La paix de Dieu soit avec vous, Bethesda. Le groupe de louanges et moi, nous sommes contents, faites compte, l'église de Bethesda, nous sommes contents de pouvoir nous réunir sur Internet aujourd'hui, en ce dimanche. Pour tous ceux qui sont reconnaissants d'avoir la respiration aujourd'hui, je vous invite à vous rejoindre avec nous. Si vous avez Internet, invitez vos amis pour qu'ils puissent venir adorer avec nous. Allez chercher vos enfants, votre mari, votre femme, pour qu'on puisse chanter notre Dieu qui mérite parce qu'il est grand. Donc, la première chanson qu'on va chanter, ça s'intitule Tu es grand Seigneur. Alléluia. Tu es grand Seigneur Tu es grand Seigneur Tu es grand Seigneur Plus que toutes choses Tu es grand Seigneur Magnifique Magnifique Digne de louanges Tu es grand Seigneur Tu es grand Seigneur Jésus Jésus On va chanter encore Tu es grand Seigneur 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 Magnifique Magnifique Digne de louanges Tu es grand Seigneur Tu es grand Seigneur Tu es grand Seigneur Jésus Vers toi Seigneur J'élève ma voix Vers toi Seigneur J'élève ma voix Pour t'adorer Mon sauveur Mon roi Reçois Seigneur Le jésus L'amour J'élève 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 Nous Mon sauveur, mon roi, reçois, Seigneur, comme un tout parveur, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant l'amour et le chant. L'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant une dernière fois, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Alléluia, Seigneur notre Dieu, te remercions, Papa, car tu nous permets d'être aujourd'hui, Seigneur, réunis ensemble par le biais de l'Internet, Seigneur Jésus. Voulons te remettre toute la gloire, Seigneur Jésus. En cet instant, nous te prions que toute honte de distraction soit paralysée dans le nom de Jésus. Que tout genou soit fléchi devant toi pour qu'on puisse tous ensemble t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur Jésus, nous avons besoin de boostage, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta vitamine. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de ta joie, de ta paix avec ce temps de coronavirus qu'il y a à l'extérieur. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu puisses mettre une fortification dans le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus, car nous, nous en avons de besoin. Seigneur, rappelle-nous sans cesse, Seigneur, cet esprit, rappelle-nous sans cesse que tu es avec nous. Fortifie, Seigneur Jésus, le personnel de la santé, Seigneur Jésus, qui sont actuellement sûrement sur le terrain en train d'affronter ce virus. Je te prie, Seigneur, de les fortifier, de les couvrir pour que, Seigneur, il n'y ait pas de décès, plus de décès, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es plus grand que cette problématique mondiale, car tu es le Dieu et tu es assis sur ton trône, Seigneur. Te prions, Seigneur, que ce temps, que ce temps, Seigneur, puisse être un temps de qualité, ce que nous allons prier, notre Dieu, pour que, Seigneur Jésus, nous puissions sentir ta présence dans notre domicile, car nous sommes l'Église et c'est merveilleux. Je te rends gloire, Papa, que toute la gloire te soit, que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est au nom de ton Fils, Jésus seul, qui nous a aidés, qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidienne. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons. A ceux qui nous ont offensés. Nous nous indépendons tentation, mes Seigneurs. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. Amen. Donc, je vous invite à prendre votre chant d'espérance, car nous allons chanter deux chants. Le premier chant s'étitule « Toujours ta divine présence ». On va retrouver ce chant dans 87, chant d'espérance français. Pour ceux qui ont le « Sur les ailes de la foi », nous allons le trouver au 305, sur les ailes de la foi. Par la suite, nous chanterons, gémissant sous l'esclavage qui se trouve au 237, chant d'espérance français, et 210, sur les ailes de la foi. Mais chantons actuellement « Toujours ta divine présence ». Toujours ta divine présence, j'ai un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Quand tu m'aimes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas, ô que jamais rien ne me voile, ton doux regard sur les miroirs, dans le danger brillant d'étoiles. Je n'ai pas peur du lendemain, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Quand tu m'aimes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne suis rien, où tu n'es pas, auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, c'est la félicité, où tu voudras, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Quand tu m'aimes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. J'ai mis sens sous l'esclavage, j'ai mis sens sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, amis, reprenez courage. J'ai mis sens sous l'esclavage, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes. Dans la sombre nuit, voici la fin de vos luttes, déjà l'aube nuit. Oh, joyeuse espérance, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Prenons en dégoût la vie, prenant en dégoût la vie, cœur découragé. Que pourrait votre énergie, pauvre mort âgée ? Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Oui, qui fit tomber nos chaînes. Oui, qui fit tomber nos chaînes, et nous affranchis. Voix aussi vos luttes veines, dans la sombre nuit. Oui, oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. De croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Venez, donnez-lui votre cœur. Venez, 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 donnez-lui votre cœur. Venez, donnez-lui votre cœur. Amen, amen. Donc, je vous invite à prendre votre Bible, car nous allons faire la lecture. Et la lecture va se trouver dans Esaïe 41, verset 1 à 20. « Il fait silence pour m'écouter, que le peuple ranime leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient, celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré des nations et a sujetti des rois? Qui a réduit leurs glaives en poussière et leurs arcs en un chôme qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé des générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Les îles le voient et ils sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, « Courage! » Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne » et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient des querelles. Ils seront réduits à rien, réduits au néant. Néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. « Je viens à ton secours, dit l'Éternel. » Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettra ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu de la vallée. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis. Tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alors, Amen, Amen, notre Dieu est grand. Notre Dieu est plus que l'on peut imaginer. Donc, avant de passer à la prédication, on va chanter un dernier chant. C'est un nouveau chant, mais c'est facile à apprendre. Vous allez me suivre et vous allez pouvoir même embarquer pour chanter ensemble. C'est une belle chanson qui dit « Nous avons soif de ta présence ». Nous avons soif de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs. Ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Et viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. « Nous avons soif de ta présence ». Nous avons soif de ta présence. Ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs. Ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Et viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil. Ô Saint-Esprit, viens, sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes. Chantez ensemble Jésus et Seigneur. Viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reveille-nous, reville-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Reveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Frères et sœurs et amis, vous qui m'écoutez sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou bien sur votre téléphone, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. L'Église Baptiste et Vendélique Bethesda de Montréal, dirigée par le pasteur Fritz Bair Joseph, est présentement en quarantaine, en confinement. Et nous sommes heureux de rentrer chez vous ce matin, soit dans votre salon, soit dans votre salle à manger, votre cuisine, dans votre chambre. Et nous sommes contents d'être chez vous ce matin. Et aussi pour vous qui êtes un travailleur essentiel au front, vous êtes dans la lutte contre le coronavirus. Vous aussi qui êtes en quarantaine ou confiné sur un lit d'hôpital, attendant les soins nécessaires. Je profite de cette occasion pour vous dire que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Comme introduction pour ma prédication d'aujourd'hui, je dois vous dire que j'aime la Bible. J'aime la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Et surtout parce que dans ce livre, nous trouvons toutes les provisions nécessaires et indispensables pour toutes les circonstances de la vie. Et c'est pourquoi durant votre confinement, même si vous êtes en quarantaine en train de vous remettre de ce virus, même si vous êtes en confinement peut-être sur un lit d'hôpital en attendant des soins, je vous encourage à méditer cette parole, à la lire. Et si vous ne pouvez pas tenir une Bible, demandez à quelqu'un de faire une lecture pour vous. Est-ce que vous avez votre Bible ce matin? Est-ce que vous avez votre Bible? Peut-être qu'il y a certains d'entre vous là qui levez le téléphone. Mais c'est normal parce que vous avez une application biblique sur votre téléphone. Et c'est normal. Et nous disons merci à Dieu pour l'intelligence qu'il accorde à tous les hommes. Et c'est grâce à leur intelligence qu'on peut avoir certaines applications sur les téléphones dans la Bible. Et surtout, c'est grâce à la technologie qu'on peut être présent ce matin, que vous pouvez me voir via YouTube, Facebook ou quelles que soient les médias sociaux. Et ça permet aussi à l'Église, l'Église de Jésus-Christ, de se réunir. Et nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la technologie. Merci Seigneur pour sa grâce universelle qui permet aux hommes d'être intelligents. Et merci aussi pour sa grâce spéciale en Jésus-Christ. Et c'est au moyen de cette grâce que nous pouvons nous rassembler ce matin et pour continuer à adorer notre Seigneur. L'image qu'on a en tête présentement, présentement durant ce temps de confinement, l'image qu'on a en tête, c'est l'image d'une personne privée de certaines libertés. Nous sommes en confinement à la maison. Nous sommes confinés peut-être sur un lit d'hôpital, en quarantaine peut-être. Et on ne peut sortir, on ne peut aller où on veut, on ne peut sortir quand on veut. On ne peut pas non plus aller voir nos parents, nos proches, nos amis quand on veut. On ne peut même pas faire un câlin quand on veut. C'est comme on est dans une prison, on est dans une prison présente. Mais on peut le clamer haut et fort. On est dans une prison. Et on est dans cette prison éposée par le coronavirus, éposée par la COVID-19. Bref, ce virus qui nous apporte un alphabet de mots, un alphabet de problèmes. On peut parler A comme anxiété, B comme bouleversement, C comme la crête, D comme la dépression. C'est un alphabet de problèmes que ce virus nous apporte. Mais c'est quoi la provision de la Bible pour nous dans ce temps de pandémie, dans ce temps d'emprisonnement, comme je l'ai dit tantôt? La Bible a toujours une provision. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Et je voudrais lire pour vous, dans le psaume 42, les huit versets. C'est un psaume qui a seulement huit versets. Et je voudrais lire pour vous ces versets qu'on trouve au psaume, dans le psaume 142. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, votre téléphone, ouvrez l'application. Et je lis pour vous les huit versets de ce psaume. C'est un psaume de David. Et David dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'éplore l'Éternel. Je réponds à plein devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, il m'entend, je piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délive-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Parole du Seigneur. Amen. Dans les huit versets de ce psaume, David nous parle de son esprit qui est abattu. Il était dans une caverne qui lui était imposée par un ennemi. Et cet ennemi était Saül. Vous savez, dans le langage ordinaire, dans le langage de tous les jours, on parle de plan B pour un plan de secours. Et aussi, on parle de jour J. C'est comme quand on attend un jour, un événement qui va arriver, et on attend ce jour avec impatience. On appelle ce jour jour J. Par exemple, je me rappelle de moi quand j'allais me marier, et c'était mon jour J. Peut-être que pour vous, c'était une journée de fête, une journée de graduation. Mais écoutez, aujourd'hui, je vais utiliser ce passage pour vous parler rapidement, pas d'un plan B, pas d'un jour J, mais je vais vous parler rapidement du mode C. Mode C. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Mode C. Mode C. Vous savez, avec le coronavirus, ou la COVID-19, nous vivons en mode C maintenant. Mode C. C'est comme, on parle de coronavirus, on parle de COVID-19, on parle de cache-nez, on parle de crainte, on parle de confinement, et on parle même de cimetière. Mais écoutez, moi, j'ai trouvé dans le psaume 42, les modes, quatre modes C qui peuvent nous aider à faire face au mode C du coronavirus. Quatre modes C. C'est pour cela que j'aimerais vous parler que le titre de mon message ce matin, c'est « Quatre comprimés spirituels pour le confinement ». Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Quatre comprimés spirituels pour le confinement. Quatre comprimés spirituels pour le confinement. David, dans son temps, s'était sauvé dans une caverne pour fuir Saül. Et c'est ça, le contexte du psaume. Saül était son ennemi acharné et il voulait tuer David. David était dans une prison psychologique. Il était privé de certaines libertés. Et effectivement, il pouvait voir certains amis et certaines familles, mais il était privé de certaines libertés. Et David le dit dans le verset 8, « Tire mon âme de sa prison ». Il demande à Dieu de tirer son âme de sa prison. Parce que son âme était abattue. Son âme était dans une prison. Mais dans notre temps, présentement, si nous tenons compte de certaines déclarations de chefs de gouvernement, ils parlent d'ennemis communs. Et cet ennemi commun, c'est le coronavirus. Et effectivement, c'est cet ennemi que nous essayons tous de fuir présentement. Et c'est cet ennemi qui nous met en prison chez nous. Cet ennemi nous met en quarantaine. On est en confinement. On est en quarantaine pour certains. Psychologiquement, on est abattu. Psychologiquement, on est affaibli. Et notre esprit est tracassé. Et c'est quoi la provision de la Bible pour cette période ? Et nous trouvons ça dans le psaume 142. N'oublie pas, on va parler de quatre comprimés spirituels pour le confinement. Et on est en mode C. Quatre comprimés spirituels. Pour commencer le psaume, écoute, David débute le psaume avec le premier C. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'éplore l'Éternel. Est-ce que vous pouvez crier à l'Éternel ce matin ? Et David reprend ce passage. Il reprend la même parole pour dire au verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Et au verset 7 encore, il dit, Sois attentif à mes cris. Écoutez, écoutez. David fait monter un cri à l'Éternel. Et c'est le premier comprimé spirituel que je vous prescris ce matin. Le premier comprimé spirituel de la parole de Dieu. Dans cette situation, Dans la situation du coronavirus, de la Covid-19, Cette situation présente que nous vivons, Dans cette situation, Le premier comprimé spirituel qu'on doit avoir, C'est de crier à l'Éternel. Est-ce que vous pouvez crier à l'Éternel ce matin ? Crier à l'Éternel ! David crie à l'Éternel parce qu'il est dans une situation de détresse. Il a crié à l'Éternel parce qu'il pleure l'Éternel. Il a imploré l'Éternel. Il a répandu sa plaide devant Dieu. Et il s'est lamenté. En d'autres termes, si on veut utiliser un vocabulaire courant, Dans notre temps, on pourrait dire que David était dépressif. Et il a dit à plusieurs reprises dans le psaume 142, À cause de sa dépression, il a dû crier à l'Éternel. Au verset 4, il a dit, Mon âme est abattue au-dedans de moi. Au verset 6, il a dit, Nul ne prend souci de mon âme. Au verset 8, il a dit, Il a dit à Dieu, tire mon âme de sa prison. David était abattu. Et le comprimé, la solution qu'il a trouvée, Il a crié à l'Éternel. Écoutez, c'est intéressant de voir que le psaume 142, Dans le psaume 142, David, sa première phrase, C'est, de ma voix, je crie à l'Éternel. Je comprends ça ainsi, c'est que, Si David dit, je crie à l'Éternel, sa première phrase, C'est que, pour lui, son premier répondant n'est personne d'autre que l'Éternel. Est-ce que l'Éternel est ton premier répondant ce matin? Est-ce que dans ta quarantaine, dans ton confinement, Est-ce que sur le lit d'hôpital que tu es maintenant, Dans ton confinement, est-ce que l'Éternel est ton premier répondant? Il fait un cri à l'Éternel ce matin. Il dit, l'Éternel, viens à mon secours. L'Éternel, viens secourir mon âme. L'Éternel, viens secourir mon esprit. L'Éternel, viens nous secourir du coronavirus. Viens nous secourir de la COVID-19. On doit faire monter un cri à l'Éternel. Et c'est notre premier comprimé ce matin. Dans Mark 10, verset 46, Jusqu'à la fin, il y avait un homme, un mendien, Qui était au bord du chemin chaque jour. On l'appelait Bartimé. Et il a entendu passer Jésus-Christ. Et il a fait un cri, Jésus de Nazareth, fils de David, Aie pitié de moi. Il a fait un cri à Jésus. Est-ce que tu peux faire un cri ce matin à Jésus? Bartimé a fait un cri, Jésus, fils de David. Malgré ceux qui étaient à côté de lui, Voulaient le faire taire. Il a dit, Jésus, fils de David, Aie pitié de moi. Il a fait un cri à l'Éternel. Écoutez, si là où tu es présentement, Tu ne peux pas faire un cri à grand gosier, À grand gosier à l'Éternel. Ce que j'aime avec ce Dieu, C'est qu'il entend même le cri de nos âmes. Il peut entendre le cri de nos âmes. Même si tu ne peux pas crier à grand gosier, L'Éternel peut entendre le cri de ton âme ce matin. Sur ton lit d'hôpital, Dans ton confinement, Tu ne peux même pas parler. Cris de ton âme. Et l'Éternel va te répondre, Va t'entendre ce matin. Cris. Le cri de mon âme. Et le chant dit, Le cri de mon âme s'élève vers toi. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel ce matin ? Éternel. Et pitié de moi. Ça c'est le premier comprimé spirituel. Le premier comprimé spirituel, C'est crier à l'Éternel. Et le deuxième comprimé spirituel, Nous le trouvons au verset 4, Que David dit, Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, Toi tu connais mon sentier. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, Toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, Ils m'ont tendu un piège. Tu connais mon sentier. Voici le deuxième comprimé spirituel. Si le premier c'est, Crier à l'Éternel. Le deuxième comprimé spirituel, N'oublie pas, On est en mode, C'est ce matin. Le deuxième comprimé spirituel, C'est compter sur la connaissance de l'Éternel. Comter sur la connaissance de l'Éternel. Écoute, David dit, Tu connais mon sentier. David a dit cela parce que, Il sait que l'Éternel connait ce sentier. Donc, Il s'est confié dans la connaissance de l'Éternel. Dites à la personne à côté de vous, À ta famille à côté de vous, Ce matin, L'Éternel connait votre sentier. L'Éternel connait votre sentier. Si tu es seul, Dans ton confinement, Dans ta quarantaine, Dites-toi à toi-même, L'Éternel connait mon sentier ce matin. Et qu'est-ce que ça signifie? Pour nous. L'Éternel connait notre sentier. C'est que la situation dans laquelle nous sommes, Présentement, N'est pas une nouvelle information pour le Seigneur. Il savait que ça allait arriver. De même que pour David, Lorsqu'il était dans la caverne, Il a crié à l'Éternel parce qu'il savait que l'Éternel allait avoir pitié de lui. Et l'Éternel connaissait déjà qu'il allait être dans la caverne. L'Éternel connaissait déjà qu'il allait, Que son âme allait être racassée. Écoutez, David dans le psaume 139 verset 1 à 3, Il exprime ça d'une autre manière. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. L'Éternel nous connaît. Il connaît notre sentier. Et il continue pour dire, Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, Tu pénètre de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètre toutes mes voies. Donc, David, c'est que l'Éternel connaît toutes ses voies. Comptez sur la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, Dans un langage théologique, On parle de l'omniscience de Dieu. Dieu ne connaît pas seulement, Mais il connaît tout. Notre Dieu connaît, Il connaît tout. Il connaît tout. Et, Au verset 51 et 52 De l'histoire de Bartimée, En Marc chapitre 10, Jésus a pris la parole. Après avoir entendu les cris de Bartimée, Il a dit, Que veux-tu que je te fasse? Écoute, Bartimée a dit, Rabouni, Lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Écoutez, Dans la façon que je comprends La déclaration de Bartimée, C'est qu'il a dit, Rabouni, Que je recouvre la vue. C'est comme, Rabouni, Maître, Tu sais toutes choses. Tu m'as vu. Tu sais que je ne vois pas. Et tu sais toutes choses. Que je recouvre la vue. David a insinué dans sa déclaration, Bartimée a insinué dans cette déclaration Que l'Éternel, Que Jésus connaît toutes choses. Alors, Pour concilier le point 1 et 2, Et crier à l'Éternel, Et compter sur la connaissance de l'Éternel, Il faut savoir que, Effectivement, L'Éternel connaît tout, Mais il attend toujours qu'on crie à lui. Parce que quand on crie à l'Éternel, Ça témoigne de notre foi. Il connaît tout, Effectivement, Mais il attend qu'on crie à lui. Et c'est quand on crie à lui, Maintenant il va pouvoir venir nous délivrer. L'Éternel connaît tout. Un, Le premier comprimé, On va finir tantôt. Le premier comprimé c'est, Un, Crier à l'Éternel. Le deuxième comprimé spirituel, Le comprimé spirituel qu'on peut trouver dans la pharmacie divine. En haut, Cette pharmacie qui sort d'en haut. Le deuxième comprimé spirituel, C'est compter sur la connaissance de Dieu. N'oubliez pas, On est en mode C, Ce matin, Comptez sur la connaissance de Dieu. Troisième comprimé, Troisième comprimé spirituel. Au verset 7, David, David a dit dans le psaume, C'est 42 au verset 7, Sois attentif à mes cris, Il parle à Dieu, Quand je suis bien malheureux. Et il, Il continue pour dire, Délive moi, De ceux qui me poursuivent, Car ils sont plus forts que moi. Et au verset 8, Il dit, Tire mon âme de sa prison. Écoutez, Délive moi, De ceux qui me poursuivent. Tire mon âme de sa prison. Cette, Cette, Cette déclaration de David, Nous fait comprendre que, David, Comprend, Ou du moins, Il a compris, Que Dieu est capable. Capable. Dieu est capable. L'Éternel est capable. C'est le troisième comprimé en mode C. L'Éternel est capable. L'Éternel est capable de délivrer David, De ceux qui le poursuivent. L'Éternel est capable de tirer l'âme de David, De sa prison. Comptez sur la capacité de Dieu. Notre Dieu est capable. C'est le troisième comprimé spirituel ce matin. En mode C. Comptez sur la capacité de Dieu, Parce que notre Dieu est capable. Il est capable. On dit, Dans un langage théologique, Que Dieu est omni. Pourtant, Il a toutes les potentialités. Il peut faire tout. À l'exception du péché. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas pécher. Mais mis à part du péché, Dieu peut faire tout. On chante souvent ce chant, Et j'aime entendre la chorale des enfants chanter ce chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'Il dit qu'Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Dieu est capable. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous délivrer ce matin? Dieu attend de toi un cri. Crier à l'Éternel. C'est le premier comprimé. En mode C. Le deuxième comprimé en mode C. Dieu attend que tu comptes sur sa connaissance. Sur sa connaissance. Parce que Dieu connaît tout. Et là, le troisième comprimé spirituel, c'est que Dieu attend que tu comptes sur sa capacité. Parce qu'Il est capable de tout. Comptez sur la capacité de l'Éternel. Et pour finir, on aurait pu dire beaucoup plus, mais on veut rester dans l'heure. Pour finir, le dernier comprimé spirituel que j'ai pour vous dans le psaume 142, qu'on le trouve. Après avoir dit au verset 8, Éternel, tire mon âme de sa prison. Et puis David a dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Afin que je célèbre ton nom. C'est le troisième comprimé spirituel ce matin. Crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel. Comptez sur la connaissance de l'Éternel. Parce qu'Il connaît tout. Il est omniscient. Comptez sur la capacité de l'Éternel. Parce qu'Il est omnipotent. Notre Dieu est capable. Et le troisième comprimé spirituel. Il faut célébrer l'Éternel. Célébrer l'Éternel. David attend d'être délivré pour célébrer l'Éternel. David attend sa délivrance pour offrir à l'Éternel une grande célébration. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai hâte de sortir du confinement pour offrir une adoration à l'Éternel. Une célébration à l'Éternel. J'ai hâte de me retrouver comme David. Entouré des justes. Entouré de vous. De vous tous, mes frères et soeurs. J'ai hâte d'être entouré de vous pour offrir cette célébration à l'Éternel. Et peut-être parmi vous, à la maison, et vous qui êtes en confinement, peut-être déjà vous commencez votre célébration parce que l'Éternel vous a déjà délivré de la pandémie, de ce virus. Peut-être vous avez commencé votre célébration en solo. Mais écoutez, le temps viendra où nous allons nous tous réunir ensemble pour offrir une célébration à l'Éternel. J'ai hâte de ce jour, de voir ce jour. Écoutez, Bartime, il avait crié à Dieu, à Jésus, et Jésus l'a délivré. Et il a aussi compris que Jésus connaissait tout. Aussi, il a compris que Jésus était capable de tout. Et c'est pour cela que Jésus l'avait délivré. Parce qu'au verset 52 de Marc 10, et la parole nous dit, «Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Suivre Jésus, c'était sa façon à lui, Bartime, de célébrer l'Éternel, de témoigner sa reconnaissance. J'aimerais finir avec ces paroles pour vous dire que nous servons un grand Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Nous servons un grand Dieu. Mais il attend qu'on crie à lui. Crier à l'Éternel, c'est le premier comprimé. Et aussi, il attend qu'on croit en sa connaissance. Parce que notre Dieu est capable. Il est capable de tout. Il attend aussi qu'on croit en sa capacité. Il est capable de tout. Il peut nous délivrer. Et quand ce jour viendra, Où nous pourrons ensemble nous rassembler pour offrir cette célébration à l'Éternel, On pourra dire, Comme le psalmiste au psalm 26 verset 3, L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que l'Éternel a fait pour toi de grandes choses? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'adorer avec nous. Voici les annonces pour la semaine du 26 avril ou 2 mai. Que le Seigneur nous guide et nous dirige dans toutes nos décisions, Afin que nous soyons des témoins pour lui partout où nous irons. Que l'amour de Jésus nous conduise dans toutes nos actions. Nous rendons disponible notre service d'adoration tous les dimanches matin à 11 heures. Branchez-vous sur notre chaîne YouTube Église Évangélique Baptiste Bethesda et sur la plateforme Zoom au numéro suivant. 438-809-7799 Code d'accès 514-722-6774 Vous pouvez aussi nous joindre sur zoom.com en rentrant le code 514-722-6774 Désormais l'éducation chrétienne a lieu tous les dimanches de 9h45 à 10h45. Vous pouvez vous brancher sur zoom au 438-809-7799 et le code d'accès 514-629-1453 suivi du dièse. Le vendredi soir, connectez-vous sur notre ligne de prière dès 19h. Composez le 438-809-7799 Code 514-722-6774 suivi du carré. Les hommes auront un temps de prière sur la ligne de téléphone tous les samedis à 18h30. Vous pouvez composer le 438-809-7799 Le code 811-9571-1820 suivi du carré. Vous pouvez faire de même en vous connectant sur zoom.com Les dames auront aussi un temps de prière sur la ligne de téléphone le samedi à 15h00 et le lundi à 19h00. Vous composez le 438-809-7799 Code 892-14462183 suivi du carré. Vous pouvez aussi vous connecter sur zoom.com Cette année encore, nous aurons notre journée santé annuelle. Toutefois, celle-ci se tiendra sur notre plateforme zoom. Soyez-y et invitez des amis. Elle aura lieu le samedi 16 mai 2020 de 10h00 AM à 12h00 PM. Le thème, la dépression. Comment avoir la bonne attitude pendant une crise et comment prévenir la dépression ? Nous aurons le Dr Jean-Michel Benjamin et la conseillère thérapeutique Esther Annie Joseph. Rendez-vous sur zoom au 438-809-7799 Code 880-1296-3615 suivi du carré. Nous vous rappelons que tous les rassemblements physiques sont suspendus et nos activités planifiées jusqu'au mois de juin, inclusivement, sont annulées. Nous vous encourageons à honorer Dieu dans vos finances en sement dans le ministère de votre Église, soit par virement bancaire à dons.commerciel.églisebethesda.ca ou par chèque à notre casier postal Église évangélique Baptiste-Bethesda, case postale 144, sur que salle Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3L9. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter les diacres suivants selon votre secteur résidentiel. Montréal-Centres-Bethesda, Montréal-Centres-Bethesda, Montréal-Centres-Villeraie, Saint-Michel, Hansic, Verdun, Frère Rousseau ou Sœur Carole. Saint-Léonard, Anjou, Lassalle, Dollard-des-Ormeaux et toute la rive sud, Frère Luxet ou Sœur Marquise. Repentigny et toute la rive nord, Frère Sorel ou Sœur Église. Faites attention à vous et à vos proches et lavez-vous continuellement les mains. Respectez les règles établies par nos gouvernements et prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine.